Qu'est-ce que Internet avait 20 ans et était né en 1984 ? Parce que c'est le Web qui décolle à ce moment-là. Donc on est quelque chose d'important, qui apparaît aux yeux de tout le monde en étant l'Internet. D'autant que quand les médias à cette époque-là vont parler de l'Internet, ils ne vont pas en parler de l'intérieur, ils vont en parler de l'extérieur, c'est-à-dire de ce qui se montre, de ce qui se voit, donc du Web. Des images, des présentations, du commerce, de la recherche documentaire, des pages personnelles, enfin de tous ces phénomènes qui viennent avec le Web. Tout ça, en fait, ce n'est pas vrai, parce qu'Internet a seulement 10 ans. 10 ans, parce qu'apparaît à cette époque-là ce qu'on va appeler le Web 2.0. Alors c'est une conférence qui a lieu à San Francisco en octobre 2004, qui s'appelle la conférence Web 2.0. La première, il y en a eu 5 ou 6 derrière, la première super importante, qui dit, voilà, John Battle et Timo Reilly regardent ce qui se passe dans l'Internet, ils disent, on est en train de changer, on est en train de basculer, quelque chose se passe autour de nous. Avant, nous avions un monde de pages personnelles, nous avions des vitrines, nous avions des bibliothèques, nous avions des gens qui s'adressaient à d'autres, c'est-à-dire qui pensaient cette couche du noosphère comme l'endroit où il y avait les informations, on stockait les informations dedans. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que maintenant, il y a des personnes. Cette noosphère est aussi avec des personnes qui font des liens entre personnes, qui font des systèmes qui vont rebondir de personne en personne. Un des symptômes de ça, c'est la naissance des blogs. Les blogs, par rapport à ce qu'on connaît maintenant, où c'est plus souvent des espèces de journaux, à l'époque, c'est ce que vous avez fait, vous, vos skyblogs. Vous vous rappelez vos skyblogs ? Vous y parliez de vous. C'était votre avatar virtuel dans ce monde-là, qui était interconnecté avec vos amis, avec les gens que vous connaissiez, ce qu'on appelait le blogroll, c'est-à-dire l'ensemble des autres blogs que vous aviez envie de suivre, parce que c'était des personnes qui étaient en contact. C'était des journaux personnels. C'est super important, ce basculement-là. On ne va plus aller visiter le site de vitrine de quelqu'un, sa home page, mais on va être dans un espèce de réseau où moi j'écris, toi t'écris, on écrit, nous nous écrivons, on écrit ensemble. Tout ça, c'est un réel basculement. Un deuxième basculement de cette époque-là, c'est le fait que les systèmes ne vont plus seulement s'adresser à des individus. On ne va pas avoir une vitrine et un individu qui fait du lèche-vitrine, qui va regarder, mais les systèmes vont interagir entre eux et on va pouvoir même faire mieux, faire un troisième système qui va aller prendre des informations à droite, prendre des informations à gauche et faire un mash-up de ces informations-là pour les présenter à un autre public, à un nouveau public, à une sphère différente qui n'aurait pas été forcément intéressée, ni par le site A, ni par le site B, mais par le mélange de ces deux informations-là. Et ça, c'est rendu possible par deux changements informatiques. Il y a toujours de la technique derrière, encore une fois, c'est jamais abstrait. Le premier, c'est RSS, les flux RSS, inventés par Aaron Swartz, qui s'est suicidé il y a deux ans. On aura l'occasion d'y revenir, j'ai un sujet là-dessus, qui est un jeune homme, il n'a pas 20 ans quand il invente ça, qui dit, voilà, ce que je voudrais, c'est pouvoir savoir ce qui se dit sur un site sans avoir à aller sur ce site. Et donc, quelque part, je vais pouvoir faire une page où il y a tous les sites que je veux voir, mais en fait, je veux juste voir leur titre, voir s'il y a du nouveau, et puis je n'irai que si, un, il y a du nouveau, deux, ça m'intéresse. Donc, comment je fais en sorte que ce soit très, très simple ? RSS veut dire Really Simple Syndication. Donc, c'est très simple. Et donc, c'est un système qui va être tellement simple que tous les sites A, B, C, D vont offrir un flux RSS, et d'autres vont pouvoir les récupérer, les agréger, on appelle ça des agrégateurs, pour permettre la lecture juste des articles qui vous intéressent, non pas sur un journal, non pas sur un site sur lequel on est obligé d'aller, mais sur une panoplie de journaux et de sites dont on va être averti de la mise à jour. Donc, le RSS est une des glues fondamentales qui permet ce Web 2.0, parce qu'on n'est plus dans, je vais voir un journal, parce qu'il est crédible, fiable, je ne vais plus voir Le Monde ou l'Ibé ou le New York Times, je récupère de l'information, y compris d'un petit blog qui ne va être mis à jour qu'une fois par semaine. Ce n'est pas grave, j'aurai l'information à ce moment-là. Si je dois y aller tous les jours pour voir s'il y a du nouveau, je n'irai pas. Donc, ça favorise cette mise en relation nouvelle de personnes dans le noosphère. Et un deuxième grand changement technique, c'est l'idée qu'on va faire des API, Application Programming Interface. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à l'émergence du Web 2.0, on crée un serveur Web qui s'adressait à un public de lecteurs et on crée l'interface pour ce public de lecteurs. Avec le Web 2.0, on va inventer l'idée qu'on va permettre à un autre programmeur, un programmeur tiers, d'accéder aux informations de notre site sans avoir à passer par un navigateur. Il va aller directement puiser dans la base de données l'information. Si on l'a autorisé, il y a plein de règles après qui font que ça marche, mais l'idée, c'est qu'un programmeur tiers peut aller puiser de l'information chez nous. Et donc, il va en puiser chez moi, il va en puiser chez vous, il va en puiser chez quelqu'un d'autre, il va faire un mélange avec cette information-là et la représenter à un nouveau public. Donc, c'est des Application Programming Interface. Pour ceux d'entre vous qui font de l'informatique, les M1, DNR, 2i, ça doit devenir un mode de réflexion absolument standard. J'offre une interface au grand public, directement, mais j'offre aussi une interface d'accès aux programmeurs pour qu'ils puissent très facilement récupérer juste l'information, pas toutes les choses compliquées, juste l'information. Voilà, donc ces choses techniques vont nous faire passer du Web1 au Web2. Le Web1, c'est en travaux. C'était le symbole même du Web1. Il y a une page qui n'est pas tout à fait finie. Je vais le faire, mais ce n'est pas fait, donc c'est en travaux. Le Web2.0, c'est de toute façon, tout le système est en mode bêta test. Bêta test, c'est à partir du moment où on a quelque chose qui marche, mais on n'est pas sûr que ça marche complètement et on laisse les gens s'en servir et ils verront bien si finalement ça marche ou ça ne marche pas. Donc, tout étant bêta test, et Google a été très longtemps présenté avec bêta décrit dessus, YouTube, bêta, tous les grands systèmes étaient présentés en mode bêta test. Si ça ne marche pas, vous ne nous en voulez pas, mais ça change tout le temps. Parce que l'avantage du bêta test, c'est que le système va changer tout le temps. Et ça, c'est favorisé aussi par le RSS et les API. C'est à la logique de, de toute façon, même si mon système change, ce que je vais montrer à une partie des gens change, l'information elle-même restera accessible pour tous les autres prestataires externes. Alors, va apparaître, donc à partir de ce moment-là, toute une série d'applications qui vont jouer sur cette ouverture différente et sur le fait que les personnes valent autant que les informations. On va avoir un réseau qui va devenir communiquant, qui va faire s'échanger des personnes jusqu'à devenir, à partir de 2006, et du lancement réel de Facebook, des réseaux sociaux, on va dire d'abord, puis maintenant des médias sociaux qui permettent l'interaction entre les gens. Alors, vous connaissez peut-être certains des sites qui sont présentés ici. Ah si, BitTorrent. BitTorrent, c'est aussi l'autre aspect propre au Web 2.0. C'est, plutôt que d'aller chercher, on reste dans la même logique, plutôt que d'aller chercher un fichier sur un serveur, je le prends, je le récupère. Bon, quand c'est des fichiers non autorisés, c'est un peu compliqué. Bon. Je découpe les fichiers en petits morceaux et ces fichiers sont placés sur plein d'ordinateurs. D'ailleurs, vous-même, quand vous utilisez BitTorrent, vous allez chercher des morceaux de fichiers. Il y a une zone chez vous qui est stockée qui fait qu'un tiers peut venir chercher ce morceau de fichier chez vous au moment où vous êtes allumé, au moment où votre ordinateur est allumé. Et donc, pas uniquement d'aller le chercher sur un serveur central, mais sur plein de serveurs répartis, y compris chaque utilisateur. Ce qu'on appelle le mode peer-to-peer. Chaque utilisateur est un égal qui a une partie de l'information et cette information va être recomposée en allant la chercher à droite et à gauche. Alors, c'est un modèle très puissant, par exemple, parce qu'il permet de diffuser des vidéos en direct. Les chaînes de télévision à cette époque-là se posaient la question, non pas d'avoir d'immenses serveurs qui leur permettaient de projeter les films via Internet, mais de faire que chaque personne qui visualise une émission de télévision partage une partie de la charge de redistribuer à ses propres voisins. C'est rapprocher l'information de l'usager. Mode très important. Donc, on va voir se développer les médias sociaux avec les trois grands médias sociaux qui vont se suivre. Le premier, c'est MySpace. MySpace qui va d'un seul coup devenir le point de ralliement de toute la jeunesse. Vous aviez un Skyblog qui envoyait des liens pour aller voir vos groupes préférés sur MySpace. N'est-ce pas ? Qui ne l'a pas fait ? Vous êtes si jeune que ça que vous n'avez jamais eu de Skyblog ? Disons que c'était un phénomène quand même absolument énorme. Il y a plus d'un million en France d'avoir ouvert un Skyblog et principalement mettre les photos de leurs copains et des liens vers un MySpace où on pouvait choisir la musique que l'on aimait. avec l'apparition d'une autre chose dans MySpace très importante, c'est le profil. Je décris mon profil. Je dis qui je suis, où je vis, ce qui me plaît. Et pire que ça, la photo MySpace, la photo prise avec l'appareil photo numérique, trois quarts de haut, qui servait à illustrer. le selfie, on n'appelait pas ça un selfie encore, ce n'est pas le mot à la mode, ça s'appelait le portrait MySpace, pris soi-même en face et déposé pour illustrer son profil. Deuxième grand média social qui va se développer, c'est Facebook. Vous avez tous vu le film, j'imagine, qui raconte les débuts de Facebook. donc c'était un système interne, c'était un système pour draguer en ligne, d'ailleurs ça continue. Et c'est, bon voilà, très vite ça va devenir quelque chose qui permet de tisser des liens faibles. Les liens forts, c'est quand on se voit, quand on va au restaurant ensemble, quand on fait l'amour, enfin c'est des choses qui rapprochent les gens très fortement. Mais on a aussi dans la vie des liens faibles, des gens qu'on aime bien, des gens dont on est content d'avoir des nouvelles, même si on ne les voit pas tous les jours, des gens qu'on a rencontrés, qu'on ne voit plus, les copains de colonie de vacances qui, quand on rentre à la maison, on ne va plus les voir. En même temps, ça nous plaît bien de continuer à avoir des nouvelles, on ne sait jamais. Dans cinq ans, on peut se retrouver dans la même fac ou le même Erasmus et continuer à échanger ensemble. Donc c'est permettre aux gens de tisser des liens faibles. Alors c'est railler souvent, on parlera plus profondément de la sociologie des médias sociaux, c'est railler, mais c'est quelque chose de très important d'avoir des liens faibles aussi, de ne pas... Alors, bien sûr, ça s'appelle des amis. Les amis, justement, c'est les liens forts. Donc il y a là une contradiction des mots. Mais une fois qu'on passe par-dessus, qu'on adopte le sens facebookien du mot ami, à ce moment-là, on tisse des liens faibles et c'est quelque chose d'important qui nous donne une stature, un espace pour exister avec d'autres personnes. Enfin, le média social qui a émergé après, c'est Twitter, qui aujourd'hui est devenu... Alors, il y a quatre ans, plus de cinq ans, quand j'avais fait le premier cours qui a été filmé, donc il en reste des traces, personne dans la salle n'avait de compte Twitter et c'était en fait réservé aux plus de 30 ans ou 35 ans. Statistiquement, c'était des gens de plus de 30 ans ou de 35 ans. Aujourd'hui, Twitter, c'est un peu tout le monde. C'est une manière de suivre l'information, d'être informé, de raconter ce qu'on fait sans que ça engage beaucoup puisqu'on est sur 140 caractères, maintenant plus une photo parce que faire un tweet sans photo, c'est être sûr de ne pas être lu. Donc voilà. Autre grand changement, c'est l'émergence des mobinotes. Dans les dix dernières années, on a remplacé l'accès via des postes fixes par des postes mobiles. Aujourd'hui, la moitié à peu près des usages de l'Internet sont liés à l'usage du mobile. Quels usages d'ailleurs ? Principalement, c'est l'accès aux mails, c'est le commerce, très peu, c'est l'accès aux journaux via le mobile et c'est surtout les photos et vidéos qu'on prend avec notre mobile et qui sont ensuite déposées sur le cloud, c'est-à-dire sur les grands serveurs. Vous vous rappelez la présentation de Steve Jobs dont je vous ai présenté la semaine dernière, 2007 seulement, où il fusionne les trois grandes activités, la musique, le téléphone et la navigation Internet dans un même objet, le iPhone, qui va créer tout un nouveau marché et qui va profondément bouleverser la manière dont on pense la construction de sites Internet, ce que ceux parmi vous qui sont en licence pro ou en M1 appellent le responsive design. Je commence à présenter l'information d'abord pour le système le plus frustre et après, je pense que certains vont le voir au travers d'un grand écran et peut-être certainement demain d'une télévision connectée. Alors, l'autre grand basculement de ces dix dernières années, c'est le cloud computing. C'est l'idée qu'on va avoir des applications qui ne se déroulent plus sur notre machine, notre ordinateur, mais qui se déroulent sur un ordinateur à distance, on ne sait pas trop où d'ailleurs, qui se charge lui-même de la réplication, de la sauvegarde, de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir y accéder à ce qui est dans le nuage, y accéder avec tous mes terminaux. Quand je prends une photo avec mon iPhone, je veux la retrouver sur mon ordinateur pour la classer ou la mettre dans un livre. Je peux la regarder, mon album photo, sur la tablette avec des gens chez moi. Enfin, je peux la projeter sur ma télévision connectée pour voir les photos du bébé ou les derniers voyages à la place du diaporama d'antan. Donc, on est dans une situation où l'idée d'avoir ces informations non plus sur l'ordinateur qui a servi à les fabriquer mais envoyées dans les nuages. Avec une idée secondaire qui va avec, on a de moins en moins besoin de machines à tout faire comme cet ordinateur qui permet de créer, d'écrire, de travailler, de faire du logiciel, de modifier les photos, de faire du montage d'images, qui est un outil de création. On en a de moins en moins besoin puisqu'on a besoin d'outils simples pour accéder à notre propre information qu'on a mis dans le nuage. Alors, quand je dis nôtre, c'est nous à titre d'individu, mais alors c'est encore pire pour les entreprises. Pour les entreprises, souvent besoin d'avoir des systèmes, bon, par exemple, pour des inventaires, pour des choses comme ça, où on a une tablette, où on a un ordiphone, on précise juste quelques points et globalement, le travail se fera non pas sur l'outil qu'on a à l'instant T, mais sur le cloud computing qu'il y a derrière. Un des autres éléments éléments de ce cloud computing s'en appellent les content delivery network. Internet a été fondé sur une base égalitaire qui permet à toute personne de dire j'ai un serveur, vous venez chez moi et vous pouvez prendre des fichiers. Sauf que pour distribuer de la vidéo, ça ne peut pas marcher comme ça. La vidéo, il faut qu'il y ait le moins de distance possible entre le serveur et l'utilisateur. d'où la construction d'un espèce de réseau dans le réseau, un réseau de grosses machines qui essayent d'être toujours au plus près de l'utilisateur. Et dans ce réseau sont stockées non pas toute l'information du monde, mais juste l'information qui est le plus vue, le plus regardée. Grosso modo, les webséries, les séries, les films, la musique, enfin, tout ce qui va être de l'ordre des médias, ce qui a habituellement été délivré via des émetteurs de médias, va être maintenant mis au plus près des gens via des content delivery network, ce qui brise un peu l'égalité de principe de base de l'Internet. Et en fait, on s'aperçoit dès à cet exemple-là qu'avec le cloud computing, il y a quelque chose qui bascule. Tous les mythes de l'Internet, toutes les utopies qui ont présidé à la création d'Internet, c'est des utopies autour de l'égalité. L'égalité, c'est-à-dire tous les serveurs et les clients sont égaux, on peut accéder à tout le monde, tout est traité pareil, le moteur de recherche recherche toutes les pages, y compris les pages personnelles. On a une logique d'égalité et là, avec le cloud, on bascule, on a une logique verticale, on revient au système de diffusion, les choses sont quelque part dans le nuage et nous descendons dessus, on va plutôt y accéder que d'être dans un système d'inter-échange. Accessoirement avec le cloud computing et montrer plus avant encore ce caractère industriel. Ce sont des industries lourdes. Là, le site qui est là-haut, il a la taille de deux stades de football et c'est un des data centers de Facebook, un des data centers de Facebook qui est installé près des rivières pour avoir le refroidissement, l'énergie électrique la moins chère possible, c'est-à-dire le plus proche, produite au plus proche. Donc on a une véritable industrie qui se met en place qui est non négligeable, qui utilise à peu près 5% actuellement de l'énergie. Pas négligeable du tout. C'est une industrie qui consomme énormément d'énergie et qui en même temps fait des économies d'énergie. Ce qu'on a un avantage quand même, qu'on appelle la green technology, c'est que les mêmes producteurs de ces data centers, moins ils vont consommer d'électricité, et plus leurs coûts vont être bas. Donc pour eux, c'est intéressant de faire du travail pour économiser l'énergie. C'est au moins un des avantages qu'on a du système. C'est plus facile d'économiser de l'énergie dans des gros data centers que dans des milliers d'ordinateurs comme ceux que vous avez d'ouverts ici dans la salle. D'accord ? Chaque ordinateur, lui, consomme aussi une partie de l'énergie. Et en fait, il y a un calcul qui montre que dans l'accès à un journal comme Le Monde, c'est environ 40% de l'énergie et dans le serveur et 60% dans les terminaux. Oubliez tout le baratin qu'on vous a raconté avant, Internet à 10 jours. Internet vient de se réinventer. en fait, il y a des nouvelles tendances qui sont à l'œuvre. Alors comme toujours, les dates, les générations existaient avant, les technologies se sont développées, puis elles perdent en intensité, ce qu'on appelle la courbe en S, elles perdent en intensité et d'autres nouvelles technologies émergent. Dans cet Internet de 10 jours, on voit apparaître, j'ai six thèmes en fait de ce qui est en train d'apparaître et de devenir important. Le premier est ce qu'on appelle les wearable computers. Là, la photo, c'est un exemple qui date de 96. Donc comment on pensait à cette époque-là ou comment les premiers tests ont été faits d'avoir des capteurs partout sur son corps pour capter ce qu'on a sur nous, notre pression sanguine, pression artérielle, notre état de stress, notre température, le nombre de pas que nous avons faits, est-ce que nous avons dépensé assez de calories dans la journée, tout ce qu'on appelle le quantified self. Je suis transformé en chiffres et je m'évalue en permanence. Système d'évaluation permanente qui est quand même en train de modifier très profondément la santé. Non pas la santé elle-même, on ne fera pas plus ou moins bonne santé en fonction de l'usage de ces appareils-là, mais l'idée qu'on se fait de la santé. Et donc derrière, l'idée qu'on se fait de l'assurance santé, de la mutualisation de nos aspects de santé. Ah voilà, je sais, grâce à mon wearable computer, ce que j'ai mangé, ce que vous avez mangé, parce que je l'ai partagé dans le cloud, et donc moi, compagnie d'assurance, je trouve que vous mangez trop de viande, et donc je vous demande d'augmenter vos primes d'assurance. Je ne vous soignerai pas si vous continuez à ne pas aller courir et ne pas marcher de la journée. etc. C'est-à-dire, transformer ce qui est l'assurance, je mutualise les risques, je calcule globalement les risques, je partage, et puis voilà, en un système personnel à assurance, de relation avec une personne, ses comportements, ses attitudes, etc. Donc une espèce de pression permanente portée sur les gens. Deuxième grande tendance au développement, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Alors j'en reparlerai plus, c'est l'idée d'avoir des objets communicants, des objets qui, des capteurs par exemple, placés partout. Alors depuis le capteur qui est placé à l'intérieur d'un habit et qui permet de savoir à quelle date vous l'avez acheté et donc de vous en proposer un nouveau ou des choses comme ça, donc des RFID, jusqu'à des capteurs qui mesurent le taux de particules fines dans l'atmosphère ou le taux d'azote et qui à partir de ce moment-là va être capable de donner de l'information sur ce qui se passe qu'on appelle les villes intelligentes, smart cities. Donc on a plein d'informations partout et dont on espère que ces informations nous serviront à prendre les bonnes décisions qui ne sont pas prises comme aujourd'hui même il y a un pic de pollution aux micro-particules à Paris mais on n'a pas bloqué les voitures parce qu'entre le savoir et la décision il y a quelque chose d'important qui s'appelle la politique. Troisième relation, c'est la question de la dépendance. Dans le nouvel Internet on est de plus en plus dépendant, alors à la fois dépendant physiquement de ce qui se passe dans le cloud, de ces systèmes auprès desquels on a confié l'ensemble de nos informations et on est dépendant je dirais symboliquement il faut être dans le vent, il faut aller avec le buzz, aller avec ce que font les gens on est dans une logique où l'influence est très importante. On reparlera de cette expérience qui est menée j'en ai parlé je crois la semaine dernière cette expérience menée par Facebook qui vise à pouvoir changer le mood le sentiment des gens en fonction de certains systèmes d'influence. Donc là on est dans quelque chose qui est là aussi un basculement vers une espèce de choix d'acceptation de la dépendance mentale. Deux autres grandes tendances première c'est les méga données en anglais big data c'est l'idée que plus je vais avoir de données et plus je vais pouvoir prendre de bonnes décisions et donc on fait basculer la logique à capter un maximum de données sur tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous achetez un livre à la FNAC mais on va vous demander votre date de naissance c'est tout on capte des données sur vous des données personnelles mais on capte aussi des données celles des capteurs dont je parlais tout à l'heure tout peut devenir source de données et on va croiser les données on va essayer de faire remplacer le raisonnement par l'émergence en disant si j'ai beaucoup de données alors je vais m'apercevoir qu'il y a des choses qui se passent que je n'ai pas vues c'est un mythe bien évidemment mais c'est un mythe scientifique et les mythes scientifiques sont les plus durs à combattre parce qu'il y a forcément une partie de vrai si on prend les bonnes données qu'on prend le bon raisonnement qu'on prend le bon gourou qui sait interpréter les données alors on risque de découvrir des choses d'ailleurs la science fonctionne comme ça depuis trois siècles mais le simple idée qu'on va avoir des méga données et que ça va nous permettre de prendre des décisions ça c'est un mythe et la dernière c'est l'internet de surveillance on a parlé d'Edward Snowden la semaine dernière mais c'est surtout qu'on s'aperçoit qu'il y a deux choses qui sont surveillées les contenus on a du traitement automatique des langues des messages de ce qu'on fait et les métadonnées c'est à dire qui est connecté avec qui qui rencontre qui qui lit quoi qui fait et à partir de ces métadonnées on peut retirer de l'information et construire un système de surveillance alors en fait quand on regarde cette histoire de l'internet c'est pour ça que c'est complexe parce qu'il y a une relation entre les usagers qui sont l'internet we are the internet et la technique qui rend possible qui rend utilisable et entre les deux entre ces usagers qui sont l'internet qui le fabriquent qui créent wikipédia qui créent facebook qui donnent la valeur à tous ces médias sociaux et les supports techniques qui le rendent possible il y a toute une série de messages toute une série de discours qui le changent et ces discours ont basculé dans le temps je vais terminer par deux deux tableaux qui essayent de voir sur cette périodisation que j'ai essayé de vous montrer donc la première période 84-94 la seconde 94-2004 et la troisième 2004-2014 grosso modo les dates c'est pas au jour prêt je vais pas demander les dates d'anniversaire d'accord mais la périodisation le premier modèle 91-94 c'est celui de la bibliothèque quand je vous disais tout à l'heure quand le CERN crée le premier site web c'est la library c'est la world library voilà toute l'information du monde doit être placée dans l'internet et on l'organise via des systèmes de classification la deuxième période 94-2004 c'est le centre commercial qui est le modèle je vais sur internet pour balayer plein de vitrines des gens qui commercial étant pas uniquement pour le commerce vous savez vous êtes allé suffisamment souvent dans les centres commerciaux juste pour vous balader avec les copains pas forcément pour acheter d'accord on va pas forcément acheter on va regarder voir ce qui se passe on va dans un grand magasin pour regarder les disques ou les livres on va ailleurs pour regarder les nouveaux appareils voilà donc on fait du lèche vitrine sur internet ça a été la grande période du centre commercial internet et à partir de 2004 c'est la place publique on est passé d'un lieu centré sur la connaissance organisée à un lieu centré sur la vente la présentation la vitrine à un lieu centré sur l'échange l'inter-échange le premier étant un lieu restreint et réservé à des communautés de pionniers donc des gens qui font les choses parce qu'ils sont les early adopteurs les premiers adopteurs du système parce qu'ils y découvrent leur communauté virtuelle la phase suivante c'est qu'on crée une communauté apprenante et commerçante j'apprends je continue de partager ce que je vous ai expliqué je regarde la source et j'apprends ensemble on lance des tutoriels on lance des tas d'aides comme ça mais avec un objectif qui est de faire connaître ma vitrine ma petite boutique que ce soit une boutique commerçante ou une boutique de présentation d'idées ou même une personne sa page personnelle pour être mieux connue tandis que la phase suivante c'est celle de communauté communiquante l'objectif est de rester ensemble de tisser des liens faibles même si on ne se dit pas grand chose même si on le dit en 140 caractères ou même si tout simplement on poc ou on fait un j'aime qui est une forme de conversation très restreinte la première partie en termes d'infrastructure ça crée une infrastructure publique ça a été appuyé sur l'ANSF donc le système de recherche de financement des Etats-Unis sur les financements de l'armée américaine on crée on crée une infrastructure publique ce qu'on appelle le backbone les grands axes en fait qui vont y relier au début quelques universités quelques pôles centraux à partir dans la deuxième période 94-2004 en fait l'infrastructure va être une infrastructure pour le commerce on développe des systèmes où on a des serveurs qui sont un peu plus compétents donc on bascule vers un système un peu hiérarchisé où chacun gère son secteur comme on gère sa petite boutique son centre commercial et là en termes techniques on va relier des places fortes en fait la phase suivante c'est qu'on a une infrastructure de masse partout et avec plusieurs réseaux on peut accéder à l'internet que ce soit par un réseau filaire par la DSL chez soi par le wifi par le 3G au travers de son ordiphone etc etc et là on développe l'idée que ce ne sont plus seulement des places fortes qui sont reliées mais c'est la capillarité c'est en fait l'ensemble de la société qui est irrigué par l'internet et qui favorise l'ubiquité c'est à dire le fait qu'on peut avoir avec plusieurs terminaux plusieurs méthodes plusieurs objets accès à la même information et usage de la même information donc vous voyez on a vraiment trois périodes ce qui ne veut pas dire que la première période a disparu la logique de bibliothèque c'est la logique de je pousse de l'information je la mets sur internet particulièrement pour les chercheurs scientifiques ça reste quelque chose d'absolument essentiel ils font des articles ils les mettent sur internet pour que d'autres viennent les chercher et ils demandent à des tiers de les organiser la période de la bibliothèque continue mais elle n'est plus celle qui pousse de l'avant la période du centre commercial continue bien évidemment mais elle n'est plus celle qui s'ouvre de l'avant si vous regardez le discours marketing aujourd'hui il est de dire aux marques non plus aux centres commerciaux de dire aux marques vous devez tisser des liens donc on est dans la communication avec vos acheteurs vos anciens acheteurs vos futurs acheteurs faire des relations dans les réseaux sociaux et ouvrir une page Facebook ou plus que d'ouvrir un site web avec une vitrine deuxième élément de la périodisation alors je dirais liberté, égalité, fraternité pour les trois périodes c'est à dire la première c'est la liberté d'entreprendre vous savez que dans la devise française liberté on ne peut pas dire qu'on est libre c'est la liberté d'entreprendre ce qui est mis en avant par ceux qui veulent un monde plus libéral voilà c'est la liberté d'entreprendre donc là on est dans les pionniers les innovateurs on va un peu se battre c'est là que vont naître les idées cyber libertariennes donc se battre pour juste avoir le droit de tester de faire n'importe quoi ça continue encore une fois c'est pas quelque chose qui disparaît mais c'est un moment important de ce discours de la liberté après on a un discours de l'égalité le grand thème qui est développé dans les années 90 fin des années 90 début des années 2000 c'est celui de la fracture numérique il y a des gens qui peuvent y accéder d'autres qui ne peuvent pas il y a donc une fracture numérique et on va aller jusqu'à faire un sommet de l'ONU qui s'appellera le SMSI sommet mondial sur la cité de l'information en 2003 et en 2005 pour résoudre cette fracture numérique c'est plus la question qui se pose aujourd'hui 80% et foyers ont accès c'est pas forcément une question d'argent il y a des points publics d'accès il y a tout ça mais on est passé à une idée de fraternité c'est à dire maintenant que j'ai accès ce qui est important c'est que je puisse avoir des amis dedans puisse avoir des réseaux puisse avoir de la capillarité puisse y compris l'étendre à l'échelle du monde d'accord notamment pour nous à l'échelle de l'Europe Erasmus n'y est pas pour rien dans cette logique là dans la première période on a des communautés de choix cette logique de la communauté virtuelle telle qu'elle est développée par Howard Rengold et la première période c'est toujours des gens qui choisissent d'être ensemble et un des messages qui était très fort quand moi j'ai commencé à aller sur internet c'était je suis tout seul dans mon village mais je ne suis jamais tout seul sur l'ensemble de l'internet à aimer alors à aimer ceci à aimer cela la poésie du 16e siècle ou le dernier groupe de rock punk qui vient de sortir je ne suis jamais tout seul et donc je peux quitter mon village qui m'opprise qui m'opprime quitter mon lycée quitter les gens de ma classe qui disent toutes les mêmes choses toujours pareil et je vais au contraire m'ouvrir au reste du monde c'est des communautés de choix c'est un potelage c'est à dire la soupe en fait de la soupe d'individus qui vont créer société elle existe elle ne pré-existe pas la deuxième période c'est celle où c'est la guilde des marchands qui se met en place c'est on a les grands centres commerciaux qui s'ouvrent on a les grandes enseignes comme google ou yahoo on a des systèmes qui commencent à se mettre en place et qui s'organisent entre eux pour promouvoir l'internet auprès des usagers ou futurs usagers aujourd'hui c'est plutôt la surveillance ou la sousveillance c'est à dire de toute façon je suis sur internet parce que ça serait déraisonnable de ne pas y être c'est le monde c'est le monde de tout le monde par contre on a en échange je sais que je suis surveillé donc par les systèmes centralisés comme la NSA et sousveillé mes voisins mes amis les gens qui sont dans mon réseau Facebook savent ce que je fais et donc ça crée une espèce de pression permanente surveillance sousveillance dans la première période ce qui est essentiel c'est le réseau les gens vont défendre leur réseau ils vont essayer de le renforcer de l'étendre tout ça dans la deuxième période ça va être l'immatériel c'est à dire le contenu qui va devenir le plus important on parle beaucoup à ce moment là de l'immatériel il y a des gens même qui disent il y avait cette mode dans les années 90 cette page est faite d'électrons recyclés les gens à qui j'ai expliqué ouais mais moi qui habite à côté de l'usine de recyclage je sais que c'est pas si évident que ça qu'il y a de l'énergie on n'est pas dans l'immatériel on est bien dans des réseaux concrets avec du matériel concret avec des systèmes concrets aujourd'hui la nouvelle période c'est qu'on sait bien quand on a affaire à l'internet qu'on a affaire à une industrie il y a l'industrie de l'internet elle est matérielle les grands data centers mais c'est aussi une industrie intellectuelle comme les google les facebook les choses comme ça mais on sait très bien que c'est des géants industriels dans lesquels nous sommes des nains face à eux enfin en termes de réseau ce qui était important au début c'était d'avoir un coeur qui fonctionnait les financements étaient pour créer la colonne vertébrale de l'internet ensuite ça a été d'avoir un accès du dernier kilomètre c'est à dire comment à la maison je pouvais avoir le haut débit et maintenant ce qui est important c'est le terminal quel est le terminal avec lequel vous vous connectez à l'internet en général via le wifi c'est à dire justement c'est partout il y a capillarité et ce qui est important c'est le type de terminal et le grand marché aujourd'hui c'est le marché des terminaux c'est plus tellement uniquement le marché des réseaux tout le succès des gens qui fabriquent les terminaux comme Apple alors j'espère que ce survol de l'histoire de l'internet cette périodisation vous aura intéressé parce que je pense qu'on a affaire à quand même un des grands phénomènes de société allez 30 ans 20 ans 10 ans 10 jours enfin il y a quelque chose qui explose tout autour de nous et nous avons la chance de participer à ça et ce qui est important c'est de concevoir que c'est une chance parce que c'est pas uniquement un système technique avec des évolutions techniques mais que c'est bien un système sociotechnique avec des évolutions sociales avec la participation des gens avec le fait que we are the internet avec tout ce phénomène de choix qui nous est possible et qui sont des choix démocratiques essentiels donc on a un mélange entre des mythes des utopies et puis cette réalité technique et cette construction au sein des utopies de systèmes qui passent de l'utopie de l'horizontalité à l'utopie de la verticalité et il y a un livre qui est celui qui représente peut-être le mieux alors c'est un livre qui trace l'histoire de l'internet de disons 1960 à 2000 donc il s'arrête à 2000 il ne va pas traiter toute la dernière période dont je parle au travers de la suite du personnage de Stuart Brown dont je vous ai parlé un peu au début mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'il il met réellement en perspective le fait que l'internet c'est pas uniquement des chercheurs et des scientifiques mais c'est des usages qui se mettent en place il y a une corrélation entre le discours de l'internet et son succès donc bon texte de Xavier Delaporte qui reprend une citation de Dominique Cardon qui est un des grands sociologues de l'internet qui dit voilà ce livre est un livre excessivement important fait par un chercheur américain de publié en 2006 voilà donc si vous voulez continuer a priori c'est un des très beaux livres avec l'éthique des hackers dont je parlais tout à l'heure qui renvoie plutôt à pourquoi tous ces gens ont passé autant d'énergie à faire ce réseau là il faut quand même se poser cette question quoi pourquoi les programmeurs ont pris un tel plaisir à construire ce réseau mondial et si on ne comprend pas ça on ne comprend pas le succès de l'internet aussi ils ont été à la fois les premiers à le produire et les premiers à l'utiliser voilà merci est-ce que vous avez des questions il est l'heure merci on 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 Sous-titrage FR ?